bonsoir à tous on est ravis de vous recevoir pour cette session d'interview start-up avec Arnaud Lancelot de COSI, c'est une session qu'on vous propose cette année en partenariat avec Citeo, plus particulièrement le programme d'accélération pour projet impact de Citeo qui s'appelle Circular Challenge on va vous en dire un petit peu plus dans quelques instants COSI, c'est l'une des start-up qui a été finaliste de ce programme Circular Challenge, c'est pour ça que je souhaitais proposer cette discussion avec le fondateur de COSI et du coup, pour vous dire très simplement comment ça va se passer, on est ensemble pour environ une heure, potentiellement un petit peu moins pour pouvoir vous libérer en cette fin de journée en fonction des questions des échanges qu'on va pouvoir avoir donc on va commencer par une brève présentation de ce Circular Challenge de Citeo avec Marine Bautier qui était avec nous ensuite on passera au cœur de cette session qui sera l'entretien d'Arnaud avec Jules qui est cofondanteur de Circular et puis l'idée c'est surtout que vous puissiez échanger qu'on puisse échanger de façon assez informelle que vous puissiez poser toutes vos questions à Arnaud pourquoi pas à Jules aussi à Marine et Anne-Sophie de Citeo qui sont avec nous ce soir sur la solution qui est proposée par COSI comment est-ce qu'ils ont développé cette solution et puis peut-être plus généralement sur ces solutions à impact sur les porteurs de solutions sur l'économie circulaire comment est-ce qu'on fait pour monter un projet dans ce domaine-là comment est-ce qu'on fait pour intégrer une solution d'économie circulaire dans son business model quand on travaille pour une entreprise donc voilà c'est un programme assez ouvert l'idée c'est de vous proposer cette session d'échange et vous pouvez aussi en faire un petit peu ce que vous souhaitez donc allez on va commencer tout de suite par une petite présentation par Marine Gauthier qui est responsable d'innovation chez Citeo à propos de ce programme d'innovation du coup Circular Challenge Marine je te laisse la parole pour quelques minutes merci Pierre bonsoir à tous donc Marine Gauthier je suis responsable d'innovation chez Citeo et il y a à peu près cinq ans on a monté un programme qui s'appelle Circular Challenge et c'est un programme d'open innovation dont la mission première était de détecter et d'accompagner des solutions innovantes et concrètes dans l'économie circulaire donc des emballages et des papiers et ce programme bien sûr ces dernières années a grandi évolué et s'est même affirmé ces dernières années puisqu'on compte environ 1650 projets détectés dans 89 pays et près de 50 projets accompagnés et non seulement voilà on avait cette mission de détecter des solutions mais aussi on s'est vraiment efforcés de créer un véritable écosystème d'acteurs engagés dont on fait partie circulaire autour de ces projets parce qu'on croit très fortement à la force du collectif à la collaboration et au partage entre les acteurs d'horizons différents c'est d'ailleurs un des éléments qui est au cœur des actions que l'on mène au sein du programme Circular mais aujourd'hui on a eu ce besoin d'aller plus loin évidemment face aux enjeux environnementaux mais aussi face à la multitude de projets que l'on a depuis ces dernières années et notamment ces deux dernières années et l'expérience aussi nous a montré qu'innover dans l'économie circulaire c'est finalement assez complexe et qu'il était difficile de passer à l'échelle donc c'est pour cette raison qu'on a évolué et qu'on a monté cette année un accélérateur un accélérateur de projets à impact pour permettre justement à des solutions qui innovent sur toute ou partie de la chaîne de valeur des emballages et des papiers d'être adopté par le marché et d'accompagner justement ce changement d'échelle et donc grâce à nos experts chez Citeo qu'on a la chance d'avoir mais aussi des experts au sein de cet écosystème qu'on s'est créé et qui continue de grandir donc un programme renforcé et davantage personnalisé avec des financements des expérimentations des mises en relation avec nos clients et ils sont nombreux chez Citeo ou encore un mentoring individualisé et ce pendant un an voilà donc un cran plus loin donc qu'à l'époque où Cosi était finaliste en 2018 de Circular mais qu'on a eu la chance aussi d'accompagner c'était d'ailleurs un projet plutôt précurseur sur le sujet du réemploi et du vrac en tout cas dans la cosmétique novateur aussi pour les entreprises du secteur mais finalement aussi déjà en lien avec l'évolution des consommateurs et leurs attentes sur le vrac et sur le réemploi donc on avait pu accompagner Cosi grâce à nos experts en interne qui d'ailleurs je crois avait été assez challengé et coaché par notre directrice marketing à l'époque lors du bootcamp des finalistes et depuis on a pu leur donner régulièrement la visibilité dans nos ateliers nos événements ou lors de rencontres avec des clients du secteur de la cosmétique donc on est on est ravis car c'est comme ça aussi qu'on envisage la relation avec les entrepreneurs c'est à dire dans la continuité et pas sur un one shot voilà donc Cosi fait vraiment partie de cette communauté Circular Challenge et c'est toujours un plaisir de les voir évoluer et voir où ils en sont aujourd'hui et j'en profite juste tant que j'ai la parole pour évidemment tous vous convier à la révélation de la première promo de l'accélérateur qui aura lieu le 9 décembre au musée du Quai Branly lors d'une soirée dédiée à l'économie circulaire qu'on organise parfait très clair merci beaucoup merci beaucoup Marine ce que je te propose c'est peut-être de mettre dans le chat un lien vers des explications sur l'accélérateur je vais mettre un lien vers le site et un lien aussi vers l'inscription pour le 9 décembre c'est ce que j'allais dire parfait merci pour cette introduction Marine et puis Arnaud pour peut-être rebondir sur l'expérience que tu as eue de cet accompagnement par Circular Challenge et les challenges qui t'ont été posés par les experts aussi de Citeo dans le cadre de ce programme là et du coup sans plus attendre je laisse la parole à Jules du coup qui est cofondateur de Circulaire pour lancer cet échange avec Arnaud c'est à toi parfait merci Pierre et merci Marine pour l'introduction donc je suis particulièrement ravi d'être ici aujourd'hui puisque je parle avec Arnaud Arnaud on s'est rencontré en 2018 on en parlait justement avant notamment dans le cadre d'un événement qu'on a organisé sur comment vivre zéro déchet et on voulait être inspiré par un peu des innovations qu'on pouvait voir autour de nous et on avait on était tombé sur Cozy et on avait vraiment adoré le concept tu vas pouvoir y revenir dessus sur un peu comment révolutionner finalement l'industrie de la cosmétique alors j'ai découvert que la cosmétique est arrivée en Europe du Nord lors des retours des croisades au XIVe siècle mais ensuite ça avait subi une forte industrialisation évidemment avec l'arrivée de la révolution industrielle et le développement de l'industrie et donc c'était développé finalement de manière assez classique comme le reste de l'économie sur un modèle plutôt linéaire et on arrive évidemment à un peu saturation de ce modèle là avec les ressources qui s'épuisent les productions de déchets j'ai vu qu'en France chaque seconde il y avait 650 shampoings qui se vendaient et donc évidemment on a envie d'avoir des shampoings des cosmétiques qui soient circulaires puisque le volume est énorme et donc l'impact est assez grand autant en termes de CE2 que sur la biodiversité du coup si ça te va Arnaud ce que je te propose pour commencer c'est de te présenter oui bonjour à toutes et à tous merci beaucoup pour l'invitation Julie Pierre merci pour l'introduction Marine donc moi c'est Arnaud je suis cofondateur de COSY j'ai 39 ans en couple et trois enfants et j'ai créé COSY après un parcours professionnel plutôt assez je dirais institutionnel où j'ai fait du conseil en stratégie du commerce international et en 2017 changement d'orientation pour moi j'avais envie pour des raisons plutôt personnelles classiques naissance décès la vie de mettre du sens au coeur de mon projet professionnel avant c'était pas du tout un de mes moteurs mais là j'avais vraiment très envie de porter des projets forts en sens que ce soit social ou environnemental et j'ai eu beaucoup de chance à ce moment là c'est que j'ai eu la chance d'être licencié ce qui est évidemment inattendu mais c'était c'était pour moi le changement d'organisation dans la structure dans laquelle je travaillais et ils se séparaient de toutes les divisions internationales dont je faisais partie donc ça m'a permis de me donner du temps et un peu de temps et de l'argent pour voir quelques mois ce que je pouvais faire et donc je me suis lancé dans l'aventure Cosi pourquoi ? parce que Emric mon associé et Ami lui avait déjà fait germer cette idée de Cosi une marque cosmétique engagée pourquoi ? parce que lui bossait justement déjà depuis 12 ans pour différentes marques du groupe LVMH plutôt côté coulisses et ce qui est hyper intéressant c'est de voir justement ce liatus entre le rêve vendu évidemment par les cosmétiques tout ce qu'on peut te promettre et derrière les coulisses c'est une industrie qui est effectivement assez aboutie dans un schéma linéaire et qui pose quand même beaucoup de problèmes d'un point de vue ingrédients pétrochimiques déchets gaspillage beaucoup de gaspillage aussi donc clairement c'était pas en phase avec ses valeurs et donc lui il dit j'adore cette industrie mais il faut créer une marque qui soit plus proche de ce qu'on veut prôner il se lance et je le rejoins à ce moment-là parce que le projet botte beaucoup moi quand je disais mettre du sens je suis convaincu qu'il ne faut pas attendre que ça vienne que tous ces mouvements-là viennent forcément des grandes institutions je pense que chacun à sa petite échelle peut contribuer et je trouve ça top de travailler sur une consommation responsable et donc clairement l'unis de cuisine peut botter beaucoup et c'est comme ça que l'aventure a commencé parfait merci Arnaud est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur COSY ce que vous faites et un peu peut-être les grandes étapes de votre développement comment vous êtes arrivé justement à ce degré de maturité en termes de circularité en tout cas que vous représentez oui tout à fait on a travaillé pour la petite histoire d'ailleurs COSY ce sont les initiales de cosmétiques objectifs zéro impact environnemental on ne dit pas beaucoup mais c'est quand même dans notre ADN d'avoir ce schéma-là alors évidemment quand on travaillait sur la cosmétique il faut bien avoir en tête que quand on s'est lancé le cœur de notre réflexion de notre travail était sur les ingrédients en tant que tel ça reste critique on propose des produits une routine de beauté les soins du visage soins du corps un peu d'hygiène les solaires etc mais quand même une routine de beauté donc effectivement évidemment on doit travailler sur des produits plaisants efficaces et donc on va beaucoup travailler sur des ingrédients naturels et bio type huile de prune huile de chambre qui vont apporter le plaisir et l'efficacité une fois qu'on s'est dit ça et qu'on a travaillé sur ces ingrédients effectivement si on va aller jusqu'au bout d'une démarche pour nous c'était évident la circularité était une absolue évidence il faut savoir que pour un soin cosmétique comme celui-là donc là par exemple c'est la gelée nettoyante deux tiers de l'empreinte environnementale c'est le packaging d'accord donc une fois qu'on s'est dit ça c'est le packaging parce qu'il devient un déchet s'il n'est plus un déchet on retire deux tiers de l'empreinte environnementale et c'est exactement ce qu'on voulait faire en entrant dans la circularité ce qui nous paraît était une évidence ce qui n'est pas simple du tout pour les cosmétiques on y reviendra mais il y a des enjeux de traçabilité et d'hygiène évidemment qui sont ultra critiques mais c'était clairement une évidence et puis alors j'ai un peu pour la gratter pour citer haut mais pour nous le recyclage ne suffisait pas puisque tout ou tard pareil ça finit enfoui ou brûlé ou dans les océans donc bref on veut vraiment travailler sur le réemploi et c'est de là qu'est né notre double schéma qui est le premier qui est déployé dans 500 points de vente un schéma de consigne classique comme on a pu connaître passer par l'alimentaire comme ça peut revenir donc un schéma de consigne où le client va pouvoir apporter son flacon en magasin et nous en centrale on va le laver en salle blanche le sécher le revendir le remettre sur le marché deuxième schéma encore plus abouti c'est la machine que vous voyez derrière moi qu'on appelle la doseuse qui va permettre au client dans aujourd'hui 50 points de vente un peu plus de recharger son flacon donc là on est vraiment sur un schéma abouti à la fois je suis dans cette économie circulaire je recharge mon flacon c'est encore mieux et en plus on a la juste dose on choisit que la quantité qui nous va donc c'est un peu sur ce schéma là que c'est créé et c'était crucial de le prendre dès la jeunesse dès le J0 pourquoi ? parce que tout doit être éco-conçu à la fois je parlais des ingrédients mais il faut qu'il soit compatible avec ces schémas c'est à dire qu'il faut qu'il soit quand on les lave quand on lave le flacon ça se passe bien quand on se fèche ça se passe bien et pareil les flacons on est parti sur du verre parce que si on veut laver et sécher c'est forcément du verre les autres matériaux vont se dégrader voilà un peu la genèse et pourquoi on s'est lancé dans la circularité parfait et du coup pour creuser un peu le modèle en termes de circularité tu le disais il y a différentes boucles dans l'économie circulaire vous avez choisi justement une boucle courte qui s'est faite dans les bonnes conditions est évidemment très bénéfique d'un point de vue environnemental si on rentre dans le modèle de la consigne souvent il y a un grand problème qui devient un frein c'est le transport autant d'un point de vue coût que d'un point de vue empreinte écologique le transport et le lavage d'ailleurs comment vous avez réussi à mettre ça en place est-ce que vous avez rencontré des freins de ce côté-là est-ce que tu as des conseils à donner pour des gens qui voudraient se mettre sur ces sujets-là le côté empreinte est absolument pas un sujet c'est-à-dire qu'on a fait l'analyse de cycle de vie en tout cas sur notre modèle on a fait l'analyse de cycle de vie si tu réutilises le flacon au lieu de le jeter ce flacon-là c'est-à-dire que si tu fais le transport retour et que tu laves plutôt que de le jeter tu réduis ton empreinte carbone de 79% alors qu'on a qu'un centre de lavage dans toute la France j'allais dire avec un nombre de kilomètres ouais ça peut faire effectivement 300 kilomètres 300-400 kilomètres c'est absolument en gros il faudrait que je vous montre le schéma mais grosso modo la production en tant que telle de l'emballage et la gestion de fin de vie c'est 90% de l'empreinte carbone le transport et le lavage on peut faire des améliorations on en fait continuellement mais ça reste très très marginal après reste la logique économique qui effectivement est évidemment un vrai sujet surtout que tant qu'on est seul acteur ou peu d'acteurs à le faire il n'y a pas encore de massification donc les coûts restent élevés et après nous c'est dans notre modèle depuis le départ donc si on doit sacrifier un demi ou un point de marge sur notre modèle pour avoir un modèle vertueux ainsi soit-il il n'y a pas de débat pour nous est-ce que vous avez internalisé du coup la partie lavage qui est un sujet aujourd'hui en France sur la consigne oui et non oui parce que alors ça n'existait pas pour les soins cosmétiques quand on parle de soins donc ça peut être des crèmes de jour ça va être du lait solaire enfin des produits visqueux des produits à haut risque d'hygiène si on le fait mal ça n'existait pas donc clairement effectivement ce sont nos équipements donc nos machines qu'on a développés exprès et nos protocoles évidemment après quand je dis non c'est parce que c'est pas opéré par nous c'est pas opéré par nous la team COSI parce que dans notre modèle on a aussi un schéma un pan social dans notre modèle où on fait travailler des personnes en situation de handicap donc c'est un ESAT en région parisienne qui a cette salle blanche qui va procéder au lavage au séchage et au re-remplissage ok je me rappelle à l'époque vous étiez encore petit et quand on s'est rencontré est-ce que tu peux donner quelques chiffres sur votre développement pour voir un peu où vous en êtes aujourd'hui et peut-être donner un peu la stratégie que vous avez choisi de suivre qui de mémoire était assez intéressante justement dans votre cheminement ouais complètement on est écoute on fait on est toujours en très forte croissance on a un peu plus de 600 points de vente aujourd'hui dans toute la France on a fait fois deux l'année dernière alors que c'était le Covid donc on prévoyait plus pour rien et pas te mentir mais c'est déjà très très bien sachant que l'industrie est complètement sinistrée c'est très compliqué voilà et sur les schémas qu'on a suivi on a d'abord proposé nos soins dans des points de vente revendeurs donc comme je te disais 600 points de vente aujourd'hui au départ qui était très axé en allant cibler des clients qui étaient très proches de notre démarche c'est-à-dire en allant chercher dans les réseaux bio dans les réseaux vrac c'est-à-dire les petites épiceries de centre-ville uniquement vrac où le consommateur déjà était sensible à cette cause d'économie circulaire ou d'environnement etc et on a commencé là-dessus et c'était clairement notre ultra-coeur depuis 18 non presque presque 2 ans maintenant on a évolué pour grossir pas ce cercle concentrique vers des consommateurs moins alertes sur le sujet enfin alertes maintenant tout le monde est alerte depuis 4 ans quand même ça a beaucoup bougé mais en tout cas qui ne sont pas à se lancer dans une démarche particulière quant à l'environnement et que justement on embarque dans l'histoire donc là l'histoire est différente c'est-à-dire quand on est au BHV beauté au printemps beauté au Garilla fête beauté l'idée c'est d'abord être sexy et montrer qu'on a des produits quali qui plaisent et derrière on crée la fidélisation parce qu'en plus le client a dit en plus je peux avoir un geste vertueux juste en rapportant mon flacon c'est quand même top donc là il y a vraiment une évolution qui est sympa ça vous sentez que ça devient un avantage compétitif même le fait tu vois et tu parlais justement en sortant des centres de distribution type Biocop donc tu parlais d'autres retailers est-ce que vous sentez que ça devient vraiment un avantage compétitif d'avoir cette machine qui permet de se servir en vrac et ses emballages consignés complètement si on a un corner par exemple je te disais au BHV au printemps on est une petite marque somme toute enfin comparé tout le monde ne connait pas forcément parfaitement le secteur de l'industrie cosmétique mais il y a 5 grandes marques qui trustent 60% du marché avec des budgets conséquents on a un tout petit stand par rapport à L'Oréal ou l'autre évidemment mais on a quand même un stand et pour avoir un stand c'est quand même pas évident donc oui on a clairement un axe de différenciation très très fort et qui l'intéresse énormément les distributeurs en ce moment qui vont chercher justement ces clients qui sont de plus en plus en attente de modèles vertus et justement tu parles de distributeurs tu parles de grandes marques industrielles je vois des noms je sais qu'il y en a dans l'assemblée est-ce que vous commencez à travailler avec ces personnes-là comment vous travaillez avec eux j'ai l'impression que vous avez changé un peu de vision aussi au fil du temps je suis intéressé d'avoir ton retour dessus ouais on n'a pas changé de vision par contre effectivement le modèle a pu évoluer je m'explique pourquoi on n'a pas changé de vision c'est-à-dire que quand on a fondé COSY avec Emeric et Louise qui est mon autre associé qui est plus sur la partie marketing com on s'est fixé une mission qui était de prôner une consommation responsable et clairement on a mis beaucoup beaucoup de cœur et de valeur dans COSY donc c'est notre marque de cœur mais on s'est dit si on veut vraiment faire bouger l'industrie si la circularité peut devenir l'un des standards de l'industrie cosmétique on aura encore plus réussi donc dès le début on s'est dit si on peut embarquer d'autres plus grands les éléphants du secteur tant mieux ça serait top c'est arrivé beaucoup plus vite et tôt que prévu effectivement c'est-à-dire que je ne sais plus ça devait être en 2018 2019 ouais 2019 juste 9 mois avant le Covid tous les grands de la cosmétique nous ont contactés toutes les grandes marques la plupart sont françaises mais pas qu'eux il y a aussi des australiennes japonaises etc pour en savoir plus alors certains c'était par pure curiosité d'autres c'était pour faire de la veille et d'autres c'était vraiment pour activer les choses et donc là on a enclenché le volet 2 de notre modèle qui est d'accompagner effectivement des marques des grandes marques de l'industrie cosmétique dans cette circularité donc très concrètement alors aujourd'hui on travaille avec en tout 7 marques il y en a 3 qui sont déjà sur le marché donc je vais en parler c'est Yves Rocher Mustela et Pierre Fabre concrètement qu'est-ce qu'on fait on leur vend des machines donc on a des technologies brevetées qui maîtrisent l'hygiène et la traçabilité on leur vend des machines pour que dans leur propre réseau ils puissent développer ces solutions vrac et donc ça très clairement c'est une forte évolution et je répondis un peu d'ailleurs sur ce que disait Marine tout à l'heure dans cet écosystème on est très proche des grandes marques pour les accompagner dans cette démarche juste pour finir j'ajouterais juste qu'il y a eu une grosse évolution aussi sur ce schéma-là de marques blanches je ne parle pas de Cosim et des machines vendues c'est qu'au début c'était très test pour les marques qui se lançaient c'était juste pour voir s'il y avait une appétence client etc maintenant on est rentré depuis 6-9 mois dans une phase de déploiement développement où là il y en a qui sont vraiment en train de déployer qui ne font pas juste de la com mais qui sont vraiment en train de déployer un modèle génial top c'est ravi d'entendre ça parce que ça permet à la fois de vous de grandir et d'aller chercher aussi l'impact là où il est sûrement des grandes industries donc je pense c'est un modèle auquel on croit beaucoup aussi c'est quoi un peu les grands freins que vous avez rencontrés sachant que vous êtes plutôt pionnier sur le sujet donc forcément quand tu es pionnier tu te confrontes à tout un tas de systèmes en place qui ne sont pas tout le temps faciles c'est quoi tu dirais les principaux freins que vous avez pu rencontrer pour mettre en place cette solution zéro déchet le frein c'est deux piliers c'est hygiène et traçabilité j'en parlais tout à l'heure c'est vraiment les freins majeurs c'est à dire qu'on est sur une industrie et notamment des produits très sensibles parce que visqueux parce que risque microbien très élevé ce qui fait qu'il faut parfaitement au moment où le client se sert lui-même ou fait sa recharge il faut parfaitement maîtriser l'hygiène pour pas qu'il y ait de contact entre le produit et la machine pour pas que le client puisse toucher le produit etc la conservation du produit aussi évidemment il ne faut pas qu'il soit altéré tant qu'il n'est pas vendu et puis aussi sur la traçabilité c'est à dire je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a des mentions légales qui doivent figurer sur chaque produit avec le numéro de lot etc donc il faut que tout ça soit parfaitement cadré donc ça c'est un vrai vrai gros challenge qui nous a demandé beaucoup de temps et d'investissement donc de développement pour cette doseuse et d'autres machines qui sont venues derrière sur le marché c'était vraiment un gros challenge et il faut continuellement y faire face et s'améliorer le corollaire est purement réglementaire c'est que du coup c'est extrêmement contrôlé par l'ANSM en France donc l'autorité du médicament et donc des cosmétiques extrêmement extrêmement contrôlé ce qui n'est pas une barrière pour nous mais ce qui est chronophage parce que du coup ils nous regardent de très 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 près puisqu'on est pionnier c'est un peu le revers de la médaille et on passe beaucoup de temps avec eux à discuter pour leur montrer que notre modèle est vertueux parce qu'en fait on ne rentre pas dans une case donc ils n'aiment pas trop ça et ils essaient justement de définir cette case on les aide donc tant mieux puisqu'on a poussé les curseurs très loin pour faire les choses bien mais voilà c'est chronophage et ça demande du temps tu sens un peu peut-être de manière très brève ça rentre en détail mais une inflexion un peu de la législation en tout cas une ouverture vers ce type de modèle parce que c'est des modèles qui révolutionnent un peu la façon dont on fait l'économie donc on a besoin de changer tout un tas de choses et notamment la législation est-ce que tu sens que les pouvoirs publics sont plutôt réceptifs sur le sujet ? Oui après ça pourrait aller mille fois plus vite on est entrepreneur on aime bien que ça aille vite et en plus on a une mission impact donc on veut que ça aille vite bon après ça va dans le bon sens si on fait un petit rétrospectif des 18-24 derniers mois d'un point de vue réglementaire ça va quand même bien avancer dans le bon sens pour prôner le vrac pour définir le vrac pour imposer du vrac par moment etc donc ça va dans le bon sens après on n'y est on n'y est pas encore si on veut si on prend du recul encore sur les objectifs environnementaux qu'on se fixe à l'échelle planétaire on va pas assez vite je suis d'accord je trouve qu'on va dans la bonne direction c'est quand même bien mais le problème c'est à quelle vitesse c'est quoi du coup les prochaines étapes aujourd'hui pour Cozy dans votre développement nous c'est de poursuivre la démocratisation de l'approche donc je te disais on est par cercle concentrique déjà sur le client lui-même pour embarquer des nouveaux profils dans l'aventure il n'y a pas de raison que ce soit réservé qu'aux engagés de la première loin s'en faut il faut que ça devienne un des standards de l'industrie et pour ça d'un point de vue produit on élargit la gamme avec une routine de plus en plus poussée sur le routine beauté de plus en plus poussée pour proposer toutes les possibilités à nos clients donc gommage masque etc ça c'est un des axes très très important on va aller vers on va proposer pour que ça puisse répondre à tous les besoins de toute la famille ça c'est un des premiers axes le deuxième c'est d'aller encore plus loin sur ces solutions de refil puisque comme je te disais cette solution derrière moi permet d'aller très très loin et de proposer du refil de soins cosmétiques ce qui est assez pointu pour le modèle économique c'est quand même réservé à une cinquantaine de points de vente ce qui fait que c'est pas réservé aux milliers de milliers de points de vente possibles en France parce qu'il faut un certain flux donc on a aussi développé des plus petites machines la dosette hop on m'a vite ma caméra à sauter vous m'entendez quand même ? on t'entend on t'entend voilà non il veut pas la dosette qui est là qui permet justement à moindre coût d'être sur moins de voilà c'est la petite machine à droite qui permet d'être déployée plus largement parce qu'elle est beaucoup moins chère pas sur toutes les références on a travaillé des références qui sont moins sensibles mais là on peut vraiment massifier et aller sur un tas de points de vente qui n'étaient pas possibles avant donc il y a ce côté démocratisation de l'approche et déploiement et puis après pour la partie marque blanche je te disais c'est de déployer alors qu'avant c'était plutôt des tests pour les marques et d'ailleurs sur la marque blanche juste une petite pression tu parlais de vente de machines ou de leasing quand tu travailles avec les grands industriels ? c'est un détail technique pour l'instant c'est plutôt des ventes généralement c'est vraiment une taille technique généralement sur des tests entre 5 et 10 points de vente ça va être de la vente au départ puis après quand on est sur du déploiement la plupart des marques demandent du leasing ok ça marche et peut-être une dernière question parce qu'après on va amener le but c'est avoir du temps pour échanger avec les participants mais est-ce que tu auras un conseil pour soit les entrepreneurs qui veulent monter un projet dans justement l'économie circulaire les cosmétiques ou alors les intrapreneurs au sein des entreprises qui souhaitent lancer un projet alors tu auras peut-être deux conseils différents je ne sais pas mais je te laisse la parole entrepreneur là-dessus oui de toute manière le conseil c'est de foncer il ne faut pas il y a un besoin qui est évident et même quand je veux dire même quand les temps sont hyper compliqués genre en Covid c'est quand même une année galère pour un nombre d'entre nous la mission reste inchangée et le besoin reste inchangé donc de toute manière il y a une force il y a un besoin qui est là donc il ne faut pas hésiter il ne faut pas hésiter à foncer après effectivement il y a plein d'initiatives qui existent donc moi mon conseil aussi ce serait de se rapprocher alors si vous avez la cosmétique venez me voir on va discuter avec plaisir c'est important de discuter avec des gens qui ont déjà tenté des choses parce que parce que ça permet de mettre en relief certains aspects typiquement je vais donner l'exemple que je connais bien mais quand les marques cosmétiques viennent nous voir nous en amont de la vente qu'on peut faire avec eux on met dans la même salle toutes les parties prenantes pour le juridique la qualité le marketing le commerce le retail etc c'est des sujets très complexes tu parlais d'entrepreneuriat c'est des sujets très complexes dans un grand groupe qui peut être grandement grandement facilité avec un chef d'orchestre qui est déjà passé par là donc une marque comme nous en cosmétique ou dans tous les secteurs il y a des marques qui ont ce genre de démarche donc bien pas hésiter à aller les voir parce que généralement on est évidemment assez ouvert à la discussion pour pousser d'autres modèles vertueux comme les nôtres parfait écoute merci Arnaud je pense qu'on peut peut-être passer à la phase j'ai encore beaucoup de questions mais je vais peut-être laisser un peu la parole aussi exactement merci Jules merci Arnaud exactement si vous avez des questions pour Arnaud c'est le moment n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou même directement à nous indiquer à nous indiquer votre question et voilà encore une fois l'idée c'est de pouvoir échanger de façon très informelle et directe avec Arnaud que vous souhaitiez monter un projet dans les communes circulaires ou un projet d'impact ou que vous soyez dans une entreprise et que vous posiez des questions sur comment faire évoluer votre business model n'hésitez pas en attendant n'hésitez pas à les poser dans le chat je vois Théo qui met sa vidéo qui unlock son micro ah ouais c'est très bête de l'écrire dans le chat ouais c'est mieux bonjour Arnaud enchanté merci bonjour Théo merci pour la presse hyper intéressant je travaille chez L'Oréal donc du coup ça fait écho à pas mal de choses ici et si Emmerich c'est ça vient de chez LVMH j'imagine le bagage qu'il a pu apporter à une marque comme la vôtre je vais te poser deux petites questions la première c'est quelle est l'incitation pour le consommateur c'est-à-dire qu'à un moment donné tu as cité le fait que ça lui faisait plaisir en fait de faire un peu le côté bonne action mais est-ce que quelle est la logique qu'on saute derrière est-ce que je connais pas les prix ni l'offre et tout mais est-ce qu'il y a un peu un reward financier tu vois ma deuxième question qui est très différente mais je te la pose maintenant comment vous bossez votre notoriété aujourd'hui les grands groupes comme tu le sais sans aucun doute on a des budgets média marketing colossaux en poids de chiffre d'affaires comment est-ce que vous bossez votre notoriété ouais ok reward oui effectivement on a certains clients qui de toute manière rapportent leur flacon ou viennent de faire dire les fils par conviction mais c'est pas forcément le cas de tous et notamment au départ donc effectivement sur un sur un un produit quel qu'il soit on met que ce soit un flacon un pot ou quoi on met un euro 50 de consigne donc si le client rapporte son flacon ou le re-rempli il a une remise d'un euro 50 sur son produit donc effectivement il y a une reward financière parce que certains agissent purement en agent économique et très bien on met toutes les chances de notre côté pour récupérer nos flacons d'ailleurs je pense que la question viendra on récupère à peu près entre 55 et 60% des flacons qu'on met sur le marché je suis pas capable de dire quel serait ce taux s'il n'y avait pas ce reward mais pour l'instant on le garde notoriété évidemment je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure mais sur nos développements à venir c'est un des enjeux cruciaux parce que tu as raison c'est pas facile de jouer des coudes avec vous parce qu'on est on est tout petit et ça fait du coup effectivement exploser les budgets publicitaires ou quoi mais pour autant on a quand même un positionnement très très différencié très marqué et de ce fait on attire quand même beaucoup de distributeurs beaucoup de presse beaucoup de voilà donc il y a quand même un positionnement qui nous aide beaucoup sur cette notoriété tout ce qui est médias ils adorent parler de sujets comme les nôtres on est sur du velours en plus les entrepreneurs sont plutôt bien vus en ce moment pour que ça dure donc dès qu'il y a un reportage ou pas c'est facile voilà après dès que ça devient de la pub payante ben là effectivement c'est plus compliqué pour nous parce que vous faites monter les prix et pendant le je me parlais de remondir pendant le Covid vous n'avez pas saisi une opportunité tu vois on a vu plein de start-up je pense à Horace notamment qu'on a profité pour faire de la pub limite à la télé je crois en tout cas on les a au moins vus dans le métro et tout je sais qu'il y a pas mal de start-up qui ont pu s'offrir tu vois des visibilités médias incroyables est-ce que vous y avez pensé à ce moment-là ou est-ce qu'un jour vous le ferez pour mesurer aussi l'élasticité je ne pense pas que ce soit bien ou mal de faire comme les gros entre guillemets mais tu vois pour vous mesurer un peu l'élasticité parce que ça se trouve je ne connaissais pas Cosi avant de recevoir l'invite de Jules et je me dis ouais faites une campagne et puis si les ventes explosent c'est hyper vertueux pour tout le monde tu as raison mais on n'était pas à ce moment-là on n'était on n'était pas mûr pourquoi pour plusieurs raisons déjà parce qu'en termes de chaque chose en son temps sur les investissements publicitaires et là c'était un tout petit peu trop tôt par rapport à notre budget et deuxièmement on avait une jambe principalement de vente qui était nos revendeurs et on était très très peu sur l'e-shop à cette époque-là pourquoi parce que évidemment on est quand même sur une expérience de consommation tu vas rapporter ton flacon ou encore plus tu vas faire du refill là c'est vraiment une expérience de consommation et c'était vraiment notre cœur de stratégie évidemment le Covid passant par là qu'on n'avait pas vu venir on a beaucoup renforcé notre stratégie digitale et nos ventes en ligne et on s'est adapté aussi pour que le modèle soit aussi vertu en ligne ce qui n'est pas forcément très simple puisqu'on massifie moins évidemment les volumes donc tout ça fait que oui on a switché mais non on n'était pas prêt donc voilà c'est en cours et c'est progressif bravo en tout cas merci beaucoup et je vois que Jean-Marc éventuellement avait une question également je peux la poser mais c'est toujours bien je pense je crois que Jean-Marc est connecté depuis la Chine où il est minuit si je ne dis pas de bêtises je vais peut-être la poser moi-même à moins qu'il veuille enlever son micro je peux enlever le micro je ne vais pas mettre la caméra je suis en pyjama d'abord moi il se trouve que je bosse chez L'Oréal aussi mais ce soir je suis plutôt là par intérêt personnel aussi pas que par la boîte en fait bravo c'est vraiment super ce que vous faites et je serais curieux de savoir le profil du type de consommatrice fidèle que vous commencez à avoir sur Cosi et de quel type de marque elles viennent sur qui vous prenez aujourd'hui alors déjà il y a un élément de la réponse que tu as déjà donnée ce sont plutôt effectivement des femmes même si on a des produits unisex déjà c'est les femmes qui achètent même pour leur même pour leur conjoint et de toute manière c'est un marché qui est très féminin ensuite on a ce sont principalement des femmes urbaines et périurbaines on est très mauvais sur le rural donc ils sont plus voilà qui sont plus sur cette zone là et après les marques dont elles viennent alors soit c'est des alors souvent c'est elles ont mis un premier pas dans le naturel et le bio donc ça peut être des vélédales des Melvita ou autres soit et ça arrive aussi puisqu'on les questionne des gens qui étaient dans la GMS et donc qui peuvent avoir du L'Oréal puisque tu le cites puisque tu en fais partie qui changent de façon de consommer ou de canaux de distribution du coup et qui vont et qui vont aller vers nous ça peut être des déclics divers et variés l'un d'entre eux qu'on observe souvent c'est une naissance les jeunes mères sont souvent en profit aussi pour faire attention à la santé et à l'environnement merci je t'en prie je crois qu'il y avait une question par rapport à votre équipe combien est-ce que vous êtes aujourd'hui et est-ce que avec votre développement vous avez prévu d'embaucher et peut-être comment faire pour vous contacter si on veut travailler chez Cozy c'est une question de quelqu'un de chez L'Oréal ou pas ? on est 15 il y a une partie qui comme je vous le disais qui est très opérationnelle qui est sous-traitée à des personnes en situation de handicap à l'ESAT on est en très forte croissance donc oui on recrute continuellement après il y a des étapes mais on recrute continuellement et si vous voulez faites-moi signe sur LinkedIn ou sur mon email que je vais mettre dans le chat et peut-être pendant que tu le mets finalement une boîte comme Cozy quel type de profil ? ouais j'allais dire effectivement ce qu'il y a de marrant en plus c'est qu'on a des profils très très variés alors évidemment comme tu marques cosmétiques on a beaucoup de marketing et de com c'est critique mais on a aussi du business dev et de la relation commerciale avec les revendeurs et aussi on a des ingénieurs qui travaillent qui travaillent sur ces machines qui font de l'assemblage et donc on a voilà donc on est une entreprise cosmétique qui en plus a une parité homme-femme ce qui est très très rare je vois que Lauriane a une question qui vient d'être posée est-ce que Lauriane soit posée à Laurène oui je vais allumer mon micro du coup bonjour donc moi je travaille pas pour une grande marque mais je suis plutôt entrepreneur je suis porteuse de projets justement pour développer des nouveaux emballages qui sont éco-responsables et en fait je me posais la question dans le cadre de votre développement et surtout particulièrement de l'e-shop est-ce que vous avez aussi du coup travaillé sur la partie packaging pour tout ce qui est en voie en ligne et sur quels enfin peut-être vers quels acteurs vous êtes tournés pourquoi et ouais complètement évidemment on est dans un processus d'amélioration continue donc on veut toujours aller plus loin et en plus on est très contraint sur justement ces envois et notamment quand c'est quand c'est en e-shop avec 3 à 4 produits généralement sur notre panier moyen parce qu'on a des produits lourds on est sur du verre comme je le disais pour les laver pour les récupérer il faut que ce soit il faut que ce soit du verre donc c'est lourd pour autant on essaye effectivement continuellement d'améliorer le système et typiquement aujourd'hui on est en train de on est en train de prendre un contracte avec Ipli via Citeo d'ailleurs qui m'a remis en contact avec Léa de Ipli je ne sais pas si tu reconnais bon bref l'idée c'est de travailler sur des schémas de carton ou de schémas d'envoi où on puisse ne plus jeter le carton donc ça on a travaillé dessus parce qu'effectivement ça nous paraît très important donc si tu as une solution à proposer n'hésite pas pas encore mais peut-être à la venir cool merci on va dire Arnaud quelle est la part de vos ventes en e-shop et en magasin en physique aujourd'hui comme je disais tout à l'heure ATO historiquement on était sur du moins de 10% sur l'e-shop parce que c'était pas du tout stratégique et là on va plutôt friser les 20% maintenant je crois que Pierre il y a une question de Pipa aussi qui n'est pas française comme elle explique dans le chat peut-être qu'elle veut prendre la parole Arnaud parlant plusieurs langues pourra peut-être la pauvre elle a rien compris depuis une heure would you like to ask your question in english si non c'est pas c'est pas grave um I am here I can can you hear me oh yeah yeah sorry I've got bluetooth headphones on I just wanted to ask how Kosi plans their sales projections around how they're encouraging their customers to act so in a more conservative and less consuming way and how that plans out in the sort of projections for your business um just to make sure to understand perfectly well your question you asked me how we uh help consumers to consume less basically is that true yeah essentially and then also how that factors into how you see your business progressing into the future yeah okay um yeah basically indeed we don't want to uh push for consumption because we 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 don't want that we want just people to consume the the quantity they want and and no more so this is why this is why we we work for instance here with a refill solution where you can select the quantity you want not uh so that you don't have to waste because one of our uh observation from the start was that in uh in the bathroom uh there are many many i think the the figure was 12 in average 12 products uh that are not finished and that that would be uh that will end in the in the trash because yeah you know there are a lot of products where you don't use the total quantity a very good example is uh solar protection because at the end of the summer you don't have finished it and then it's over so you have to throw it away so first you you have to we encourage people to just buy the quantities they need second it's a matter of uh range many many brands work on uh launching 50 products a year the sub 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 segment and then they push people to use more and more products this is not our approach we have only 15 references in the end i don't know maybe we'll have a 30 or 40 but never uh two three hundred four hundred that's uh that's an other aspect of the of the approach uh because i mean for uh a day cream uh if you want to address 90 percent of the market you can have two three differences because there are differences in uh it's a skin texture of course but okay you don't have to you don't have to have a 300 references for that then uh in terms of growth and perspective for us uh i mean the market is huge because uh it's it's in billion euros and dollars globally uh there are huge uh competitors so basically our um projections could be could be infinite it's a challenge to gain market shares but we do it quite quite well but the there is no limit because as of today our model is virtuous and and better than the others so our projections or to double uh yeah basically financially to to double our sales every year during the three years to come thank you for your question et merci arnon pour la réponse et ça me fait penser à une question est-ce que vous avez prévu de développer à l'international oui pas tout de suite c'est un challenge pour nous alors on en parlait tout à l'heure le challenge pour nous c'est que si on va à l'international on peut pas juste comme beaucoup de mes confrères dans la beauté mettre des produits sur une palette et les faire partir il faut qu'on gère un schéma l'opération du flacon de lavage etc et comme on le disait tout à l'heure il y a quand même des enjeux de distance autant pour 300 km ça roule de faire de la consigne autant si c'est 3000 ça marche plus pour le coup c'est plus tout vertueux donc si par exemple n'importe quoi on veut aller en Allemagne il faut qu'on ait un centre de lavage en Allemagne et donc une équipe là-bas etc donc ça viendra mais pour nous c'est pas un claquement de doigts d'abord on consolide le marché français au niveau des marchés européens justement est-ce que ça a du sens que COSY se soit lancé je sais que votre solution elle est unique au monde à priori on affirmera peut-être que ça a évolué depuis ces derniers mois peut-être que vous avez été copié hier mais est-ce que ça a du sens que COSY se soit monté en France parce qu'il y avait vraiment une grosse demande sur le vrac y compris dans la cosmétique est-ce qu'il y a des spécificités sur les autres marchés européens ou est-ce que tu sens qu'il y a vraiment des marchés qui sont matures on a deux chances énormes en France c'est que premièrement c'est un terreau de l'industrie cosmétique c'est-à-dire il y a énormément de compétences que ce soit sur les ingrédients que ce soit sur la transformation sur tout ce que tu veux ou pour recruter nous aussi les compétences sont dingues ce qui est une chance folle deuxième chance pour nous plus sur notre positionnement c'est que la France est très pionnaire en termes de magasins qui poussent le vrac avant même la réglementation qui vient de sortir etc il y a quand même on est les premiers au monde sur ce déploiement-là il y a des pionniers avec Biocop il y a longtemps tous ces indépendants du vrac aujourd'hui n'existent pas à cette échelle-là dans les autres pays y compris aux Etats-Unis ou en Allemagne on a l'habitude de les considérer parfois comme plus massifs sur ces schémas-là donc on a effectivement deux coups d'avance en France donc c'est un bon très très bonne base du départ après oui clairement il y a d'autres marchés où ça commence à devenir intéressant et on regarde de près peut-être juste lié justement à votre développement est-ce que tu peux expliquer un peu les choix de financement que vous avez pu faire que ce soit du prêt de la subvention ou de l'equity ce que vous avez pu faire dans le passé est-ce que vous prévoyez de faire dans les prochains mois subvention au max toujours non on a on a levé des fonds en 2019 pour pour accélérer et puis j'étais bien vu j'étais juste avant le Covid pour accélérer parce qu'on avait une forte croissance derrière on va on va compléter avec de la dette pour continuer de nourrir notre croissance en gros un des enjeux de croissance sur une entreprise comme la nôtre qui vend des produits c'est de financer les stocks on va rentrer dans les détails financiers mais ça va ça chiffre ça chiffre très vite donc voilà et pour l'instant on s'est pris évidemment un décalage du trésorerie par rapport à ce qu'on avait prévu du fait du Covid puisque je te dis on a fait moins quand même que ce qui était prévu pour autant on n'a pas de besoins pour l'instant en juin dernier on est revenu à l'équilibre opérationnel donc pour l'instant on est en financement propre si on sent un moment qu'il faut accélérer si on veut faire plus rapidement que prévu une campagne dans le métro pour Théo on relèvera mais pour l'instant ça ne s'est pas du tout dans notre lieu parfait et juste une dernière question qu'on a souvent sur la consigne qui est un peu plus technique mais peut-être sans trop rentrer dans le détail comment tu arrives à planifier ce qui va revenir alors tu as évoqué le chiffre de 55-60% mais quand tu es dans des process de remplir tes flacons typiquement avec tes produits cosmétiques comment tu arrives à gérer le mix entre les nouveaux flacons que tu dois produire et des flacons qui reviennent aujourd'hui il est relativement simple puisque comme on est en croissance tous les ans une grande partie encore reste du neuf et c'est d'autant plus vrai ce que je te dis qu'entre le moment où on met le flacon sur le marché et le moment où il nous revient il se passe au moins 12 mois c'est-à-dire qu'il faut que le magasin le mette sur ses états ensuite ils le vendent ensuite le client consomme ensuite il leur apporte ensuite que le client le magasin ait 50 flacons vides avant de nous le retourner il se passe au moins 12 mois donc tu vois on a mis 3 fois plus de produits ce mois-ci que le mois d'hier il y a un an sur le marché donc évidemment il reste encore une part majeure de neuf dans notre donc on n'a pas de sujet de rupture quand on sera plus mature là se posera plus la question de gestion de ces flux parfait il est 18h55 est-ce qu'il y a une dernière question qui brûle l'oeuvre de quelqu'un et qui souhaite la poser on peut aussi finir 5 minutes en avant en avant c'est pas un souci je laisse quand même cette occasion Franck Franck il faut que tu ouvres ton micro par contre Franck Juste pour continuer sur cet aspect de réutiliser la répartition entre les doseuses et le fait qu'ils vous le renvoient je dirais dans des centres de collect c'est quoi à peu près le pourcentage et si vous mettez en place des actions pour démocratiser ou pour pousser l'utilisage de vos dosettes qui est comme vous l'avez dit un cercle beaucoup plus virtueux que de faire la consigne aujourd'hui c'est 50-450 donc on a 70 points de vente il y en a 52 qui doivent être en doseuse et le reste en consigne à nouveau on est contraint par le fait que le modèle économique fait qu'on ne peut pas être en zone périurbaine d'une toute petite ville parce qu'ils n'auraient pas assez de flux pour l'amortir donc 50-450 grosso modo et l'idée c'est d'être plutôt à horizon de 18 mois à 250 enfin 250 non moitié-moitié grâce aux dosettes justement pour pouvoir pousser ce modèle vertueux de réutilisation le consommateur là etc donc on veut pousser ce ratio au maximum donc c'est vraiment le volume qui est le frein aujourd'hui que vous devez prendre du volume pour pouvoir avoir cette quantité nécessaire pour faire les retours que ce soit que ce soit un chayette profitable après que ça fonctionne ouais on pourrait continuer sur ce modèle 90-10 90 consigne 10% machine le client recharge on pourrait très bien et on a un modèle économique qui tourne comme ça donc ça marche très bien après on trouve que c'est plus abouti environnementalement et pour le consommateur aussi et d'avoir cette expérience de recharge donc effectivement notre démarche c'est de le démocratiser au maximum sur un maximum de volume ok merci pour boucler la boucle je propose une toute dernière question à Arnaud par rapport au Circular Challenge de Citeo si tu reviens sur l'accompagnement que tu as pu bénéficier est-ce que tu peux peut-être nous rappeler un petit peu comment ça s'était passé et comment est-ce que ça avait pu peut-être vous aider vous challenger un petit peu vous faire passer une étape supplémentaire dans le projet ouais hyper important effectivement si vous êtes porteur de projet dans ce schéma là comme Lauriane foncez vers ce challenge c'est trop bien on l'a fait pour la petite histoire on a perdu donc on est perdant du Circular Challenge on était finaliste mais on a perdu c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais on sent que t'aurais bien voulu on a intégré voilà on a intégré un réseau et c'est génial pourquoi alors en tant que finaliste déjà on a eu effectivement deux jours où on s'est fait comme ils appellent un bootcamp où on s'est fait beaucoup beaucoup challenger aider etc remettre en question c'était très dur mais très très constructif donc c'était absolument génial déjà ça nous a aidé à accélérer certaines choses et à prendre conscience d'autres choses et ensuite depuis lors on est en relation très 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 régulière avec Citeo soit pour intervenir auprès de certains groupes soit pour prêcher la bonne parole soit pour discuter de synergies possibles et tout ça c'est hyper vertueux on est tous dans cette logique de vouloir promouvoir l'économie circulaire c'est un peu le même c'est un écosystème qui est hyper important pour nous donc foncez pas d'hésitation parfait je crois que je crois qu'ils promèvent aussi Citeo promet aussi au travers de ce challenge les échanges entre les porteurs de projets entre les spectacles et ça je pense que c'est hyper riche aussi je le disais tout à l'heure effectivement Epli je sais plus pour accélérer les choses et demander effectivement à Citeo de me redonner les coordonnées de la fondatrice de Epli pour qu'on puisse aller plus vite par exemple parfait merci beaucoup Arnaud merci à tous c'est très sympa merci Arnaud merci à tous pour votre attention et pour vos questions pour votre participation on était ravis que vous soyez là ce soir avec nous merci encore Arnaud et bonne soirée à tous ciao